En fait j'étais en apnée je crois depuis hier, j'étais en apnée, je retenais mon souffle, c'était un truc de fou quoi. On fait tiner les enfants, on va les coucher après et on va y aller, on a la nounou qui va venir reprendre le relais pendant qu'on va aux urgences, maintenant aller coucher nous pour pas qu'ils s'inquiètent, pour pas qu'ils nous voient partir avant. Donc voilà. Bon ça y est on a enfin passé, et petit bébé, il va tout bien. Alors le soulagement là je vous jure. Tu m'étonnes. Vraiment j'ai l'impression, en fait j'étais en apnée je crois depuis hier, j'étais en apnée, je retenais mon souffle, c'était un truc de fou quoi. Et puis rien, pas de décollement, enfin vraiment rien à signaler quoi, on comprend pas d'où c'est venu. Après ça a surveillé quand même elle a dit. Oui elle a dit si ça se reproduit il faut reconsulter, mais voilà pas de fausse couche, le petit bébé va bien, il a bien grandi, il fait 5 cm là à peu près, et le placenta, enfin le trophoblast n'a absolument pas décollé, aucun signe de décollement, en tout cas pas majeur. Donc rien de visible à l'écho, rien d'alarmant. Donc franchement on respire là. Quand j'ai entendu son petit coeur, je vous jure, ça m'a... Franchement quand j'ai entendu son petit coeur, va te laisse tomber. Vraiment t'es rassuré. J'ai craqué quoi. Parce que c'est vrai que t'avais quand même beaucoup perdu, ça a fait flipper. Ouais, c'est vrai que le truc, c'est qu'encore j'aurais perdu 2-3 coups, je me serais pas un qui était comme ça, mais là, c'était vraiment massif quoi, c'était spontané d'un coup, et vraiment beaucoup quoi, genre, ça me coulait le long des jambes, moi dirais que je dis, Alex, je suis sûr que je suis une fausse couche, enfin... Ah ouais, puis même quand je suis arrivé dans la chambre, quand tu m'as appelé, j'ai lu, tu vois, j'ai dit, ouais. Ouais, ouais. Mais moi je te dis, ouais. Trop d'angoisse quoi. Allez, quoi, ça du tout va bien, il est 1h10, on va repartir, j'attends en ordonnance que pendant 4 heures, 5 jours, elle m'a prescrit des ovules de progestérone pour mettre l'utérus un peu au repos, et puis voilà, quoi, elle m'a conseillé de me reposer, de pas forcer, pas stresser, tranquille, tout ce qui est très facile de faire, on sait très bien, hein, se reposer tout le temps, pas stresser, c'est tellement facile, et donc, en faire en sorte, en tout cas, en tout cas, trop contente, c'est pas bien mon bébé, je suis trop contente, bon allez, nous on rentre, on est creux, mais on n'en peut plus.